Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors c'est très chaud sur les Etats-Unis d'Amérique. Oui, la fédération de Russie ne rigole plus. Les Russes sont déterminés à en découdre mais complètement avec le régime de Papidjo et ses alliés de l'OTAN. Alors la Russie vient de mettre une grosse mise en garde contre les Etats-Unis d'Amérique avec ce missile orange-nique, ce missile qui parcourt une distance de 6 000 à 7 000 kilomètres, ce valeureux missile qui atteint toutes les capitales occidentales. La Russie vient d'envoyer un ultimatum à Washington et ses alliés de l'OTAN. Mais le contenu de cette mise en garde en question parle d'elle-même. Oui, c'est un contenu très puissant, très fort. Alors vous vous rappelez que Washington transfère des armes à l'Ukraine et qui a même d'ailleurs donné des autorisations à l'Ukraine pour combattre la Russie. Washington et ses alliés otaniens, comme ils ont échoué sur tous les plans, ils ne savent plus comment faire pour vaincre la Russie. Alors ils ont donc décidé d'autoriser à l'Ukraine d'utiliser tout système d'armes, de missiles à longue portée. Chers dames, chers messieurs, la Russie a donc décidé de répondre d'une manière similaire à la décision prise par les Etats-Unis d'Amérique. Pour vous rappeler de Poutine qui avait dit une fois qu'ils répondront à Washington en fournissant aussi des armes aux ennemis des Américains. Mais tel n'est pas le cas. Nous sommes dans le même contexte, mais tel n'est pas le cas. Alors la Russie vient de mettre en garde Washington. Chers dames, chers messieurs, ça panique. La Russie se prépare à envoyer des missiles à longue portée du côté des pays asiatiques. Lorsqu'on parle des pays d'Asie, nous connaissons de qui on peut parler. Nous connaissons de qui s'agit Kim Jong-un. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que cette information nous dit et qu'est-ce que les Russes en disent par rapport à cette actualité ? Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'abord du vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. C'est M. Sergei Ryabkov qui a envoyé cette déclaration. Et cette actualité est posée sur la table de la Russie. Oui, nous savons ce que le missile à court ou à moyenne portée russe, Orenchnik, est capable de faire. Il n'y a d'ailleurs aucun système aérien qui peut contrer ce missile. Alors, écoutez ce que la Russie dit. Mesdames et messieurs, c'est fort, hein ? Alors, la Russie envisage la possibilité de déployer des missiles de portée intermédiaire. Et à courte, en Asie, si les États-Unis d'Amérique y installent des missiles similaires. Si les États-Unis d'Amérique y installent des missiles similaires. Cela veut dire quoi ? La décision de Washington, qui ont décidé d'envoyer certaines armes à l'Ukraine. Hormis des attaquants, ils ont parlé des missiles Jams. Ah oui, ça concerne les missiles Jams que Washington a posés sur la table. Mais la Russie est sortie par derrière des États-Unis d'Amérique pour donner sa part de condition. Mais quelle est la condition ? Écoutez ce qui se passe. Selon les informations, ils disent que la Russie peut déployer le système oréchnique en Asie. Selon Sergei Ryakov, le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que, bien sûr, c'est l'une des options qui ont également été discutées à plusieurs reprises. L'émergence de systèmes américains correspondants dans n'importe quelle région du monde prédéterminera nos prochaines étapes. Donc, ce que Washington fera, c'est ça qui va déterminer les prochaines étapes de la Fédération de Russie. Mais quelles sont ces étapes ? Alors, y compris dans le domaine de l'organisation d'une réponse militaire similaire et militario-technique. D'une réponse militaire similaire à celle des États-Unis d'Amérique et militario-technique. Mesdames et messieurs, une réponse similaire. Vous envoyez là-bas, nous aussi, nous allons prendre nos parts de matériel. Nous allons envoyer du côté de nos alliés. Donc, vous combattez ce que vous détestez là. C'est chez eux aussi que nous allons envoyer nos parts de matériel, nos parts d'âme. Vous comprenez ? Alors, Washington commence à comprendre que la situation se complique. Oui, les choses deviennent compliquées. Il continue en disant, le moment est venu où la persuasion et certains arguments peuvent continuer à être utilisés. Le moment est venu où la persuasion et certains arguments peuvent continuer à être utilisés. Mais la pratique montre qu'ils n'ont pas l'effet souhaité. Cela veut dire quoi ? Ils ont envoyé des armes à l'Ukraine, des armes à Takams, Storm Shadow. Mais le souhait de ces armes qu'ils voulaient avec ces armes n'a pas été fait. Ça n'a pas accompli leur mission. Ils n'ont pas pu atteindre leurs cibles. Ils ne parviennent pas à détruire des cibles russes. Des cibles qu'eux-mêmes d'ailleurs, ils ont ciblées. Ils ne parviennent pas à détruire. Alors, des moyens plus puissants sont donc nécessaires, y compris le déploiement de systèmes similaires, à partir desquels ils peuvent atteindre les cibles pertinentes et agir comme une mesure compensatoire. Vous comprenez ça ? Je vais répéter cette partie. Alors, voyons que la Corée du Nord est très proche aux États-Unis d'Amérique par rapport à la Fédération de Russie. Et cette Corée du Nord est combattue par les États-Unis d'Amérique et tous ses alliés sud-coréens et tous les autres. Alors, la Russie, dès lors que Washington, parce qu'ils ont posé le dossier de ce missile Jams sur la table, pour être transféré à l'Ukraine. Donc, c'est donc par rapport à ça que M. Poutine, la Fédération de Russie, a donc décidé aussi à leur tour que si vous faites ça, nous allons aussi envoyer les mêmes armes similaires aux vôtres du côté des pays asiatiques. Vous connaissez la position des pays asiatiques. Et dès que ces armes sont là-bas chez Kim Jong-un, vous-même vous connaissez, c'est Kim Jong-un qui va vous frapper. Et c'est Kim Jong-un qui va faire ce qu'il va désirer de faire avec ces armes. Vous comprenez ? Alors, il n'y aura aucune restriction sur le déploiement des nouveaux systèmes originiques à moyenne portée vers l'Asie. Il n'y aura aucune restriction du missile originique à moyenne portée vers l'Asie. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, on a toujours dit les Russes et il faut le savoir, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas, ce missile originique, c'est un missile conventionnel. C'est un missile qui est comme des Storm Shadow, c'est un missile qui est comme les Jams, c'est un missile qui est comme des Atakams, comme des Scalps français. C'est un missile conventionnel. Vous pouvez l'employer à la guerre. Il n'a pas d'effet nucléaire. Vous comprenez ? Il n'a pas d'effet nucléaire. Mais aucun système aérien ne peut contre-attaquer ce missile. Il est très rapide et il a plusieurs têtes. Voilà où la réelle chose est posée. On a vu ce que ce missile a fait. Du côté de l'Ukraine, ça a complètement détruit des industries militaires. Ça a détruit des industries d'armes. Ça a détruit des industries de fabrication de missiles souterraines à 6 mètres de profondeur du sol. Oui, des industries otaniennes. Et aujourd'hui, la Russie compte envisager envoyer ce système de missiles, ce type de missiles du côté de l'Asie. Alors, M. Kim Jong-un est assis au calamar et il attend cela. Vous savez, Kim Jong-un a des missiles intercontinentaux, mais des missiles nucléaires. Vous comprenez ? Alors, selon ce système qu'il possède, il n'a pas assez de missiles performants comme ce missile russe, Orychnik. Vous comprenez ? Voyant la vitesse de ce missile, qui est de 2,5 à 3 kilomètres par seconde, Kim Jong-un ne possède pas ça. Alors, ça va faire plaisir à Kim Jong-un. Lorsqu'il va recevoir ce bijou venant de la Fédération de Russie, il va complètement utiliser ce bijou contre ses ennemis. Et la Corée du Sud va beaucoup craindre ce comportement que Kim Jong-un va afficher. Parce que vous connaissez Kim Jong-un. Dès que ça arrive sur son sol, il envoie d'abord un premier test pour dire à ses adversaires « Attention, j'ai déjà ça dans la maison. » Donc, si vous tentez, ça va vous retrouver. Ça va vous retrouver où vous vous trouvez. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà l'avertissement ici, cette mise en garde, ou bien encore autrement appelée mise en garde, que la Russie vient d'envoyer aux États-Unis d'Amérique et les pays membres de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est très chaud sur les alliés, ça panique fort. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence et surtout, partagez la vidéo au maximum. Mettez cette vidéo partout à travers le monde et sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Je remercie tout cela qui participe. Je suis tellement ému. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, c'est mon salaire. Les j'aime que vous mettez, les partages, c'est tout ce que je vous demande. C'est mon salaire là-bas. On ne nous paye pas. On ne gagne pas de l'argent. On fait cette vidéo pour que l'Afrique doit être suivie. L'Afrique doit suivre autant pour moins. L'Afrique doit être au pas des actualités internationaux. Vous comprenez ? Parce que les médias otaniens, vous savez, ils sont là pour nous manipuler, pour nous marmailler. Donc, c'est par rapport à cela que nous, nous sommes là pour élargir les cadres de diffusion. S'il vous plaît, partagez la vidéoconférence. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube, dans la zone de commentaires, sur notre page Facebook. C'est le seul lien qui existe sur notre page. Allez-y sur la page, premier commentaire. Vous allez voir, cliquez sur le lien bleu, en bleu. C'est en bleu. Cliquez là-dessus. Dès que ça s'ouvre, vous allez directement être dirigé sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Et là, vous mettez, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Vous serez alerté à la seconde. Je dis à la seconde. Je sais de quoi je parle. Différemment à Facebook. Alors, laissez les commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous mettez « Salut, état du gens » en commentaire. Ou encore, vous mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.